Mastien Gourou, je t'explique le principe, je te propose des images de personnes que tu connais et tu me dis ce que tu penses de ces personnes. Première image. Tu me diras qui tu vois à l'écran. Fayet Emers. Effectivement. Le sélectionneur qui était intérimé pendant la canne, qui a été confirmé dans sa fonction. L'entraîneur sélectionneur des éléphants. Oui, Fayet Emers. Ce que tu penses de Fayet Emers. Oui, Fayet Emers, moi je pense que c'est un jeune technicien qui a de l'avenir et j'ai eu l'occasion de le dire, qui est un avenir promoteur. Il a sa vision du football. Pendant cette canne, il a été lancé dans le bain après le départ de Jean-Louis Gasset, le patron de l'encadrement technique des éléphants. Et puis Fayet Emers, oui, ce technicien ivoirien, a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir sa troisième étoile. Je ne peux que le féliciter. Ça prouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a de la qualité, il y a des techniciens qui peuvent valablement conduire la sélection de la Côte d'Ivoire. Félicitations à lui. Tu le préfères Fayet Emers joueur ou sélectionneur ? Bon, je pense que ce n'est pas la même époque. Fayet Emers a joué au football. Malheureusement, il a dû écourter sa carrière pour des problèmes de santé. Mais aujourd'hui, il s'est reconverti. Il a devenu technicien. Il était à Clermont-en-France, où il occupait les Jeux. Aujourd'hui, il est avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, je pense que quand l'étaire footballeur n'a pas connu une mauvaise carrière, et aujourd'hui, il est technicien, il gagne une canne, qui est quand même la compétition la plus prestigieuse en Afrique, je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel. Fayet Emers, joueur, je l'aimais. Fayet Emers, technicien, je l'adore. Bonsoir Martial, bonsoir PPLK, bonsoir à tous. C'est vraiment un honneur et un plaisir de te retrouver, Martial, parmi nous, sur les antennes. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. En tout cas, bonne émission à toi, bonne émission à tous. Et on se retrouve plus tard. Prochaine image. Il s'agit du comédien, de l'attice comédien Zongo. Ah oui, je vois. Le maréchal qui a perdu des étoiles. Il a perdu des étoiles. Oui, il a perdu des étoiles. Parce que normalement, un maréchal, il possède des étoiles. Mais je crois que notre maréchal, oui, de l'humour, depuis quelques temps, je pense qu'il en panne de, comment on appelle ça ? D'inspiration. D'inspiration, oui. Merci de me prêter le mot. Il en panne d'inspiration. Vous savez, on l'a connu, oui, par le passé. Oui, il avait quand même marqué l'humour au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais depuis quelques années, des jeunes humoristes sont sortis, qui travaillent chaque jour, qui est aujourd'hui en pignon sur rue. Et donc, notre maréchal, malheureusement, s'est transformé en influenceur de mauvais goût du reste. Et ce maréchal qui, pour moi, au lieu d'essayer de se remettre en cause pour remonter par rapport à ce qu'il savait faire, mais le maréchal passe son temps à critiquer, critiquer pour critiquer. Il attaque des émissions télévisées. Et Annie, il vous a même attaqué. Ah bon, je m'en ai entendu parler, mais je n'ai pas vu. Et donc, je crois que le maréchal ferait mieux de se remettre en cause, de travailler, de se mettre à niveau au lieu de chercher des noise ailleurs. D'accord. Merci beaucoup. Prochaine image. À Kylian Mbappé. Exactement. Oui, vous savez, ce garçon, pour moi, il est actuellement l'un des meilleurs footballeurs au monde. Et je crois qu'il faut que Kylian Mbappé aille au Real pour réellement faire étalage de sa classe. Et je crois qu'il va remporter des lauriers. Lors du dernier match, le coach l'a sorti à la première mi-temps. Est-ce que l'attitude du coach était bien vis-à-vis de lui, selon vous ? Vous savez, on a vu ça avec Messi. On a vu ça avec Lionel Messi. Lorsqu'il a souhaité quitter le Paris Saint-Germain, on a vu qu'il commençait à ne pas aller dans le temps des Jeux. Je pense que c'est la même chose que Kylian est en train de vivre. Il a beau écouter ? Aujourd'hui, oui, parce qu'il a des ambitions d'aller voir ailleurs. Donc, on sort un monsieur comme Kylian Mbappé qui peut changer le cours d'un match à tout moment. Donc, je crois que c'est du gâché, mais ce n'est pas bien grave. Kylian fera mieux ailleurs. Il a entendu. Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui suit cette émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501